Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis Pierre Jourde, je suis graveur et peintre depuis une vingtaine d'années. Je fais de l'illustration, des animations, des interventions avec différents publics. Quel est votre rapport à l'animal ? Il est souvent l'occasion, mais ce n'est pas nouveau ni très original, il est souvent l'occasion de faire une allégorie d'un caractère particulier de l'animal, ou de l'idée qu'on s'en fait, ou de l'idée qu'on se fait des qualités ou des défauts, enfin, même si par l'homme les animaux n'ont pas de défauts. Mais oui, oui, c'est souvent ça, mais c'est plus pour ça que pour leur valeur esthétique, où je ne fais pas de chat ou de dauphin, par exemple, ce qui ne m'intéresse pas tant que ça. Je suis plutôt allé chercher dans les bêtes qui suscitent des émotions ou des peurs un peu refoulées, ou des angoisses, j'aime bien les insectes, j'aime bien donner une très grande dimension à des petits insectes, ou aux poissons, j'aime bien le milieu aquatique, alors que je ne suis pas du tout originaire du bord de l'eau. Mais oui, c'est souvent ce rapport un peu allégorique, un peu métaphorique. Est-ce que la représentation de l'animal dans vos œuvres serait une métaphore pour représenter l'homme ? C'est souvent des métaphores pour parler de moi d'abord, de l'homme en général, un peu à la manière des fables des aupes ou de la fontaine. J'utilise souvent le papillon parce que je le lis à l'éphémérité, à la légèreté, à la fragilité, au souffle, à ce qui est aérien. Moi, je ne dis pas forcément que ça correspond, la légèreté. Mais voilà, c'est un exemple. Est-ce que représenter un animal reste au final plus difficile que de représenter un homme ? Non, 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 non. Puis souvent, c'est inclus avec. Alors, pas trop dans l'hybridation. Je n'ai pas poussé le truc jusque-là, mais la confrontation, souvent. La confrontation, j'ai fait une série sur l'évolution, l'évolution avec un point d'interrogation, sur les primates dont on oublie souvent qu'on fait partie. Mais oui, oui, non, non, sinon, je les intègre de la même façon que ce soit en peinture, même si je fais moins de peinture maintenant qu'en gravure. La littérature influence-t-elle votre art ? Peut-être moins qu'à une époque. Mais comme j'ai illustré pas mal de poésie, que je continue à le faire, j'ai quand même dans mon travail cet aspect narratif, quoi. Il y a quand même... C'est un peu tarte à la crème de dire qu'il y a un message. Il n'y en a pas forcément, mais il y a au moins une narration, si minime soit-elle. Il n'y a peut-être pas une influence, mais en tout cas des correspondances avec certains auteurs. Je pense à ce que j'appelle les écrivains du Limousin, Pierre Michon, à Pierre Bergugniou, qui ont un rapport à la mémoire, au temps, à la mémoire des lieux. Ça me touche, alors ça réapparaît d'une manière ou d'une autre dans certaines séries, dans certaines pièces que je peux faire. Et oui, oui, mais il y a quand même un lien, si ténu soit-il. Vous êtes également créateur d'œuvres éphémères. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est vraiment une notion que... Moi, j'ai fait du land art pendant une assez longue période. J'en fais moins parce que je fatigue un peu d'aller courir dans les forêts. Mais j'ai participé à deux festivals de land art dans les Alpes et dans la Meuse. Le vent des forêts, qui est un truc assez connu. Et Grandeur Nature, qui redémarre après une période un peu d'arrêt. Et c'est vraiment une notion que j'aime beaucoup, le fait de créer une pièce pour un lieu, parce que le lieu l'exige d'une certaine manière, parce qu'on est là à ce moment-là, parce qu'il y a un faisceau de facteurs. Il y a le moment, il y a la personne, il y a le lieu. Et puis ça existe, le temps que l'œuvre se dégrade. Le temps fait son œuvre. Il reste des fois la mémoire de la photo, mais des fois non, même pas. Il y a juste la mémoire de celui qui a fait l'œuvre. J'aime beaucoup ça. Plus que le côté land art, plutôt années 70 américains, où on faisait des grosses choses qui restent, comme Spiral Jetty et tout, à coups de bulldozer, alors évidemment, c'est très tape-à-l'œil. Mais je préfère des gens comme Richard Long, qui ont un travail plus intimiste avec le paysage, et plus éphémère aussi. Quels sont vos outils de travail ? Je travaille principalement avec les outils qui permettent de faire de l'estampe, donc des gouges, des pointes, des trucs qui piquent et qui coupent, et des presses pour imprimer des matrices sur papier. Puis avec l'ordinateur, j'ai des boulots de graphisme à faire, mais 90% de mon temps, c'est à l'ancienne. La numérisation de l'art et des expositions est-elle une chose positive, selon vous ? Oui, 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 c'est super. Quand on n'a pas les moyens de se déplacer, pour voir certaines choses, après, pour avoir eu l'expérience de mes études, où on voyait des diapos, bon, quand on voit les œuvres en vrai, on se dit « ah oui, quand même, c'est pas tout à fait pareil ». Et alors, c'est peut-être moins vrai pour des œuvres graphiques de petites dimensions. Pour le coup, la gravure, ça passe pas mal, parce que c'est en noir et blanc. Ça supporte le passage à l'écran, quoi. Mais si vous parlez de sculpture ou d'architecture, même en virtuel, il manque l'appréhension de l'espace, quoi. Quel a été le déclic qui vous a lancé dans l'art ? Ce qu'il a déclenché, c'est probablement le goût de l'objet, de l'image imprimée, quoi, de l'image qu'on peut reproduire, avec des tampons au début, à l'école, comme beaucoup de gamins de ma génération. Et puis, ouais, ouais, les illustrations de livres, et donc du tampon au livre, à la gravure, à l'estampe. J'aime bien ce côté image indirecte, quoi, image multiple et indirecte. Vous donnez aussi des cours, Pierre. Qu'est-ce que vous aimez transmettre à vos élèves ? Qu'est-ce que j'aime leur transmettre ? J'aime leur transmettre l'idée que c'est pas inné, que c'est pas un don du ciel, que c'est pas un truc réservé à une catégorie d'élus qui, voilà, qui savent dessiner, comme si c'était un truc comme ça, qui apparaissait à la puberté. J'aime bien mettre les gens, que ce soit les petits ou les grands. Alors, les petits ont moins de freins psychologiques ou sociaux, encore que ça vient très très vite, très très tôt. Mais souvent, avec les adultes ou les jeunes adultes, il faut un peu casser les blocages, voilà. Puis aussi, emmener les gens à aller chercher les choses un peu plus loin que la surface, quoi. De pas se contenter du stéréotype ou du lieu commun, mais d'aller chercher, mettre quelque chose d'un peu plus personnel qui deviendra du coup un peu plus riche, un peu plus profond. C'est pas évident, parce qu'on se met tout un tas de barrières, et aussi, parce qu'on a des représentations de ce que doit être le beau, de ce que doit être l'art, de ce qui fait oeuvre. Et il faut arriver à se débarrasser de tout ça, quoi. Parce que même quand on fait ça à titre professionnel, on fait pas le chef-d'oeuvre tous les jours, quoi. Il y a plein de trucs qui sont que des pas vers un truc mieux qu'on va faire plus tard. Il faut se débarrasser de, voilà, de l'idéal comme ça, de l'oeuvre magnifique, du beau, du beau idéal, voilà. Parce que sinon, on va se bloquer toujours. Ben non, j'y arriverai pas, je ferai jamais rien. Et ça, ouais, ouais, c'est pas évident, ça. C'est pas évident. Un peu plus chez les petits, mais encore que ça... Ça rentre très vite, ce blocage-là, oui. Est-ce que l'enseignement est également une source d'inspiration pour votre travail ? C'est toujours bien de voir ce que d'autres font, qu'ils soient professionnels ou pas. Parce que nous aussi, surtout quand on travaille seul, ce qui est mon cas, on finit par avoir des habitudes, quoi, des gimmicks, des trucs. On s'installe un peu dans un confort de ce qu'on sait faire et tout. Et de rencontrer des étudiants ou des enfants dans un atelier, on dit, ouais, mais j'ai... Comment on fait ça ? Comment je peux faire ça ? Ben, ça oblige à chercher des solutions. Tout seul, on n'a pas tendance spontanément à se poser des problèmes, au contraire. Donc c'est bien quand d'autres vous les posent, parce que du coup, on n'a pas envie à réfléchir autrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501